En rugby, 7 joueurs sans sélection ont été retenus dans le groupe France pour préparer le tournoi des 6 nations. Il s'agit du pilier Daniel Bibi-Biziou, du troisième ligne Johan Tanga, du trois quarts Jules Favre, du centre Tannivilly, de l'ouvreur Léo Berdeux et des deuxièmes lignes Florian Verag et Florent Von Werberg. Et Antoine Dupont, qui n'a plus joué depuis le 11 décembre, est bien là, mais absence à signaler de Mathieu Jalibert, blessé à une cuisse. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité. Le prochain rendez-vous d'informations, ce sera à 8h pour le Flash. Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Nicolas. Et avec votre invité, ce matin, on évoque une collecte de déchets dangereux. Oui, c'est notre invité qui est Yohann Massma, qui est responsable du bureau de la gestion des déchets à la province sud. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors c'est vrai que la province sud a lancé une collecte de déchets dangereux. On va y revenir, mais avant cela, peut-être préciser que ça s'inscrit dans une politique globale d'essayer de structurer les filières de traitement des déchets. C'est bien ça ? Oui, tout à fait. La province sud, du coup, a dans ses compétences la structuration des filières de gestion des déchets, qui est entamée depuis bien longtemps. Elle a réglementé un certain nombre de filières depuis 2009, notamment des filières de déchets dangereux, qui sont les huiles usagées, les batteries usagées, etc. Et donc, aujourd'hui, elle poursuit, en tout cas dans cette démarche, sur des filières qui avaient été peut-être… sur lesquelles on ne s'était pas intéressé au départ, puisque peut-être un peu plus diffuse, avec des exutoires qui n'étaient pas forcément bien identifiés. Donc aujourd'hui, on poursuit, en tout cas, le travail entamé depuis plusieurs années. Alors, on va venir sur ce travail nouveau et ces opérations pilotes qui ont été mises en place. Un mot sur les opérations déjà existantes. Ce sont des filières, vous l'avez évoqué, le traitement des batteries, par exemple, etc. C'est aujourd'hui structuré ? Ça marche ? Ça fonctionne ? Tout est en place sur ces filières-là ? Alors, tout est en place. On peut toujours faire mieux, mais effectivement, c'est structuré. On a adopté, du coup, des réglementations qui sont inscrites dans le Code de l'environnement. Donc, on appelle ça des filières à responsabilité élargie du producteur. Donc, ça définit, en fait, les modalités de gestion qui passent par, effectivement, une éco-participation qui est affichée sur le produit et qui va servir à financer l'ensemble du futur déchet qui sera mis après à l'abandon, en fait, par les utilisateurs. Et ces filières génèrent de l'emploi aussi ? C'est-à-dire qu'il y a des entreprises spécialisées qui peuvent se créer, justement, dans l'optique de traiter ces déchets dangereux ? Oui, tout à fait. Donc, on décomprend une réglementation aux structures des filières. Il y a toute une économie qui se met en place. Donc, à la fois sur la partie collecte, puisque ce sont parfois des collectes spécifiques qui nécessitent des agréments particuliers. Voilà. Après, sur la partie traitement, donc, ils peuvent se faire soit localement pour certaines filières, soit après à l'export. Mais on a toujours des transitaires et des services qui sont proposés, qui génèrent de l'activité. Et puis après, aujourd'hui, l'enjeu aussi, c'est d'arriver sur du réemploi, de la réutilisation et de favoriser l'économie circulaire. Et là, on est sur des nouveaux métiers ou des nouvelles activités qui peuvent apparaître grâce à la structuration de ces filières. Et bien sûr, il y a un élément important, c'est la préservation de l'environnement. Tout à fait. C'est quand même la base, au départ. C'est la base. C'est pour ça, effectivement, qu'on intervient pour préserver l'environnement. Alors, vous l'avez dit, il y a déjà des collectes organisées de déchets dangereux, des filières structurées, que ce soit pour les batteries, les huiles de vidange, etc. Et là, vous menez plusieurs opérations pilotes depuis plusieurs semaines pour de nouveaux déchets, si j'ose dire, qui n'ont pas encore de filière de traitement. Alors, notamment, ces déchets diffus spécifiques, c'est comme ça qu'on les appelle. De quoi s'agit-il ? Alors, ce sont des déchets diffus, c'est-à-dire produits de façon diffuse, en petite quantité, et donc qui sont issus de produits chimiques. Donc, la difficulté sur ces filières, c'est de pouvoir les identifier et les collecter, puisqu'ils sont par nature diffus. Alors, de quoi on parle de tube de colle, de peau de peinture, de bouteilles de solvant ? Voilà, tout à fait, tout ce que vous avez utilisé à la maison pour le bricolage, en gros. Donc, c'est sur ces déchets-là qu'on a porté notre attention. Et donc, on a souhaité mener des opérations pilotes pour voir comment on pouvait organiser la collecte, et puis après, le traitement de ces déchets. Alors, il y a des opérations de collecte commune par commune, selon un calendrier établi qui est en contrôle sur le site de la province. On est bien d'accord que ça concerne les particuliers ? Tout à fait, les particuliers, et sur certains sites sont acceptés les déchets des artisans, mais dans la mesure où ils ne dépassent pas une certaine quantité. Parce que les entreprises ont déjà soumis à une réglementation sur ce type de collecte ? Oui, oui, les professionnels ont d'autres obligations réglementaires qui impliquent la gestion de ces déchets d'office pratique. Alors, il y a déjà eu des collectes de déchets diffus spécifiques, ces tubes de colle, de solvant, etc., effectués dans plusieurs communes. Est-ce qu'on a déjà un retour sur ce qui a été collecté ? Oui, donc, toutes ces opérations, le calendrier a démarré par le nord de la province sud. Donc, on travaille en partenariat avec le syndicat intercommunal à vocation ultime de la foi. Le SIVM ? Le SIVM, tout à fait, qui a identifié les points de collecte. Donc, on a déjà, au mois de décembre, on a démarré. Donc, voilà. Et puis, là, on poursuit sur les secteurs de Bouloup-Paris, Bouraille, etc. Donc, le week-end dernier, il y a eu une opération, je ne sais plus où. Je crois que c'est Bouloup-Paris, où il y a à peu près 99 kilos, effectivement, qui ont été récupérés. Donc, ce qui est quand même intéressant. Et puis, on va voir ce que ça va donner sur la suite des territoires. Alors, que vont devenir ces déchets ? Parce que, si j'ai bien compris, comme ce sont des opérations pilotes, il n'y a pas encore de filière de traitement de ce type de déchets. Sur les déchets diffus spécifiques qu'on a évoqués, qu'est-ce qui vont devenir, tous ceux qui ont été mis à la benne ? Alors, en fait, il y a des filières de traitement qui existent. C'est juste qu'aujourd'hui, ces déchets-là, on ne les prend pas en compte. Voilà. Puisque comme ce sont des déchets particuliers, voilà. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas déposer ces déchets dangereux en déchetterie, par exemple. Donc, effectivement, vous n'avez pas forcément, en tant qu'administré, la volonté de les prendre en charge, vous, le traitement spécifiquement, puisque ça a un coût. Donc, là, l'idée, c'est plutôt de voir comment on les collecte, le coût que ça va représenter, et après, comment ce coût va pouvoir être supporté et par qui. Donc, les opérateurs de traitement, on a plusieurs opérateurs de traitement sur le territoire qui vont être en mesure de conditionner ces produits qui auront été collectés. Et donc, la filière, aujourd'hui, c'est l'exportation. L'exportation vers où ? Et ensuite, qu'est-ce qu'ils deviennent ? Alors, en fonction de la typologie du produit, ça peut être aujourd'hui soit en Nouvelle-Zélande, soit en Australie. Et comme ce sont des produits toxiques et dangereux, donc, ils sont incinérés, en fait. Alors, il n'y a pas d'incinérateur en Nouvelle-Calédonie. Est-ce que, justement, cette opération pilote pourrait amener à voir les quantités qu'on peut recueillir, qui pourraient être traitées, et la nécessité éventuelle, même économiquement, d'avoir un incinérateur en Calédonie, plutôt que de jouer l'export ? Oui, effectivement, il y a un projet en cours qui devrait avoir le jour d'ici deux ans pour traiter ce type de déchets. En tout cas, certaines catégories de déchets dangereux qui pourront traiter sur le territoire par voie d'incinération, également. Alors, cette collecte de déchets diffus spécifiques est en cours. On rappelle, il y a un calendrier disponible pour ceux qui le souhaitent, pour savoir dans quelle commune ça va se passer sur le site de la province sud. Il y a déjà une opération que vous avez menée dans le cadre de ces traitements de structuration de filières de traitement de déchets. C'est les navires hors d'usage. La province a mené une opération pour enlever certaines épaves du lagon. Voilà. En fait, on a initié un certain nombre d'opérations qui vont se dérouler, qui ont débuté l'année dernière et jusqu'en 2022. Ce sont des opérations qu'on appelle des opérations pilotes qui sont en préfiguration de la structuration des filières. Elles bénéficient d'un soutien du gouvernement, en fait, sur ce qu'on appelle la taxe anti-pollution. Et donc, on a identifié aussi une autre filière qui sont les navires hors d'usage. On a un gros gisement ici en Calédonie et la filière de démantèlement et d'élimination n'est pas structurée. Donc, effectivement, en partenariat avec le cluster maritime, le port autonome, on a identifié un certain nombre de navires qui étaient en situation d'épave pour initier effectivement l'organisation de cette filière qui passe par du renflouement, du démantèlement et puis après, la récupération des matériaux qui peuvent être recyclés ou réutilisés à d'autres fins. C'est dans le cadre de cette opération qu'on a vu disparaître l'épave qui était baie de l'orphelinat depuis un petit moment déjà. Voilà, ce navire-là faisait partie effectivement des navires identifiés, compris dans l'opération. Alors, cette opération navire, elle est terminée. L'opération déchets diffus spécifiques, elle est en cours. Il y a d'autres types de produits sur lesquels vous allez mener des opérations pilotes dans les semaines qui viennent. Oui, alors, on a réglementé l'année dernière les médicaments non utilisés. Donc, il s'est inscrit désormais dans le Code de l'environnement. Donc, en préfiguration de sa mise en œuvre, en fait, on organise donc une opération aussi pilote qui va permettre de voir comment la collecte peut se dérouler. Donc là, ça démarra à partir du 1er février. On travaille en partenariat avec les importateurs de médicaments puisque c'est eux qui sont concernés par cette réglementation. Ils vont créer un nouvel éco-organisme qui, après, va assurer la gestion. Et donc, à partir du 1er février, vous pourrez apporter vos médicaments non utilisés dans tout l'ensemble des pharmacies et aussi dans les cliniques vétérinaires puisqu'on s'intéresse aussi aux médicaments à usage vétérinaire. Voilà, et on rappelle que les médicaments non utilisés lorsque la date de péremption est passée peuvent être en plus dangereux pour la santé. Voilà, alors, les médicaments... Et qu'il vaut mieux ne pas le jeter à la poubelle. Voilà, comme tout déchet dangereux, toxique, qui a un effet direct sur l'environnement, pour les médicaments, l'impact aussi peut être sur la santé puisqu'ils peuvent être consommés à de mauvaises fins et créer des problèmes de santé, bien évidemment. Donc, collecte de médicaments non utilisés à partir de février. Et puis, il y a encore d'autres perspectives de collecte de déchets spécifiques. Oui, alors, les médicaments, on démarre en février, mais après, c'est censé ne plus s'arrêter. C'est une filière qui est déjà réglementée. Donc, voilà, on éprouve un peu l'organisation. On considère qu'on a besoin un petit peu de... Voilà, les gens ont du stock chez eux, donc il faut l'éliminer. Mais après, ça sera... La filière se gérera par elle-même. Après, il y a d'autres opérations, effectivement. On a d'autres niches de déchets dangereux spécifiques, que sont les produits phytosanitaires non utilisés. Donc là, on s'intéresse par contre à ceux à usage agricole. Donc ça, ça sera mené au cours de l'année également. Et puis après, tout ce qui est fusées pyrotechniques, qu'on utilise aussi sur les navires, sur lesquels on n'a pas, pour l'instant, de filière. Donc là, on est sur des tout petits gisements également. Enfin, ça peut paraître des gros gisements par rapport aux plaisanciers, mais après, ce sont des petits gisements qui ne permettent pas forcément de structurer une filière localement. Donc ça reste compliqué, surtout sur ce type de déchets qui est quand même explosif, à trouver la solution de traitement adéquate. Alors, on a bien compris, Yohann Massemin, qu'il s'agit d'opérations pilotes. Donc, elles sont surveillées de très près pour prendre des décisions derrière. Il y a un calendrier qui a été mis en place pour voir un peu quand est-ce que des décisions de création de filières ou de structures spécifiques pourraient être mises en place ? Alors, non, pas exactement. On ambitionne de trouver des solutions assez rapidement, évidemment. L'organisation de ces opérations va permettre de définir effectivement les coûts et après de trouver les modalités et les réglementations ou les partenariats nécessaires pour permettre de financer ces opérations. Donc, sur certaines, effectivement, la province peut avoir la compétence et donc ça peut passer par la mise en place d'une réglementation ou pas, puisqu'après, certains acteurs peuvent se structurer par eux-mêmes. Et puis après, sur d'autres filières, notamment sur les navires hors d'usage, par exemple, où là, ça touche à plusieurs compétences et la seule réglementation provinciale, aujourd'hui, on s'est rendu compte, ne pourrait pas permettre de financer en totalité le coût de la gestion de cette filière-là. Donc, il y a des travaux à conduire, un partenariat pour trouver effectivement la meilleure façon de faire et la plus optimisée, c'est surtout ça. Alors, en attendant, voilà, si vous avez des tubes de colle, des pots de peinture à moitié vide chez vous, regardez sur le site de la province sud, où est-ce que vous pouvez les porter dans le cadre de cette campagne spécifique ? Attendez, si vous avez des médicaments, on en utilisez début février pour les mettre dans les endroits spécifiques et on suivra ça, évidemment, dans le temps. Merci beaucoup, Johan Massemin, d'avoir été avec nous ce matin. Une interview que vous pourrez réécouter à tout moment sur notre site internet, le 3w.rrb.nc. Jusqu'à 8h, on va prendre vos appels au standard, le 25 46 46, pour passer en direct dans Vous avez un avis. C'est la deuxième partie, juste après la pub.